Chez Técalio, on a entre 125 et 130 employés, ça varie un petit peu, mais c'est à peu près 125 à 130 employés. L'Internet des objets, c'est l'interconnexion des machines avec les personnes. C'est des objets, justement, qui permettent de s'interconnecter les uns aux autres, au même titre que l'Internet interconnecte les ordinateurs les uns aux autres. Donc, l'Internet des objets, on connecte les équipements lourds et légers, différents types d'équipements, et on va chercher des données à travers les mouvements, à travers peu importe ce que l'équipement peut produire. Nous, dans notre cas ici, on a des fours, on va chercher des courbes de température, on a des traitements des bassins de plaquage, nickel, chrome, ainsi de suite. On va chercher les courbes d'ampérage, les courbes de voltage pour aller contrôler notre procédé de façon efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada